Bonjour et bienvenue sur la chaîne des foules Normandie. On a encore l'immense honneur de recevoir le professeur Samuel Cortez. C'est un très grand spécialiste, un des plus grands spécialistes mondiaux, on a le droit de le dire, sur le TDAH. Donc, il va encore nous accorder de son temps extrêmement précieux pour nous parler notamment d'une étude qu'il a publiée récemment dans un grand journal et qui s'intéresse à, vous allez voir, des idées reçues. Est-ce qu'on est vraiment sûr que ces idées reçues sont vraiment justes et justifiables et justifiées scientifiquement ? Professeur Samuel Cortez, merci beaucoup d'être parmi nous. Peut-être que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, d'abord, merci Jean-Baptiste pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de revenir sur la chaîne et de pouvoir montrer les résultats de ma recherche. Oui, en fait, comme tu viens de dire, je m'appelle Samuel Cortez et je suis un professeur de pédopsychiatrie et aussi équivalent d'un praticien hospitalier. Je travaille à l'Université de Southampton, en Angleterre. Et en fait, j'ai créé à la fois une activité de recherche, d'enseignement et clinique, et surtout sur le TDAH. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler de ce papier que tu mentionnais, que peut-être je vais partager mon écrin comme ça. Vous allez le voir. Voilà, ça c'est un papier qu'on vient de publier, effectivement, il y a quelques semaines, avec des collègues, prévaluant du Brésil. En fait, j'ai coordonné un peu ce travail avec mon collègue, le professeur Rougi, qui est vraiment un expert de TDAH en Brésil, avec des étudiants, finalement, qu'on a encadrés comme un travail. Et donc, comme tu le disais, le travail porte sur une question qu'on a pensé, bien sûr, avant de faire ce travail, on pensait que c'était intéressant, c'était de répondre avec, encore une fois, des données, pas seulement avec des impressions subjectives, à la question, est-ce que, finalement, si on va regarder dans le monde entier, dans différents pays, dans lesquels on avait donné, bien évidemment, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de sous-traiter le TDAH, c'est-à-dire, est-ce qu'on les traite avec le traitement pharmacologique plus de ce qu'on devrait, au moins ? Parce que, finalement, ça, c'est une question que, dans les médias, dans les gens en général, est très fréquente. Il est souci qu'on est en train de donner beaucoup de médicaments à ces patients, d'un côté, et, d'autre côté aussi, on entend des gens qui disent, écoutez, ce n'est pas vrai du tout, on n'est pas en train de traiter. Et je pense que ça, c'est important pour guider notre pratique clinique, finalement, au niveau aussi des sociétés, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça ? Il y a eu beaucoup de polémiques, mais, comme souvent, ça arrive, beaucoup de polémiques, mais pas beaucoup de données. Donc, on voulait contribuer dans ce sens avec des données. Et pour faire ça, bien évidemment, au lieu de faire une étude qui est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et surtout, c'est quelque chose qui est limité à certains pays ou certains pays, on a préféré utiliser une méthode qu'on a mentionnée plusieurs fois dans la chaîne et je pense que tout le monde connaît, c'est-à-dire de faire une révision systématique de la littérature et après une analyse statistique qui s'appelle méta-analyse pour mettre ensemble les données. Ça, ça nous permet d'avoir une vision plus globale, mais aussi d'avoir quelque chose qui est très important dans les recherches, c'est-à-dire le pouvoir statistique. Si je mets ensemble les données de plusieurs études, j'ai une réponse qui est plus solide par rapport à ce que j'ai avec une étude seule. Et donc, finalement, je n'étais pas dans les détails, mais la question, c'était vraiment, on a cherché pour les études qui ont été publiées qui ont reporté des données sur la prévalence du traitement pharmacologique chez les personnes avec TDAH et chez les personnes sans TDAH. Ça, c'était important parce qu'on voulait comparer les deux. Et un point très important, c'est de dire qu'on a regardé les études de population générale. En fait, on a quand même d'autres études, je vais switcher, je ne sais pas si vous voyez ça, ça, c'est une figure que j'avais prise d'un certain donné. On a quand même des études qui ont étudié la prévalence du traitement, mais chez les personnes qui, en anglais, on dit treatment seeking, c'est-à-dire ceux qui vont demander le traitement. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on voulait. Dans ce papier-là, c'était vraiment de dire dans la population générale, est-ce que c'est quoi la prévalence du traitement ? Pour le TDAH, chez les personnes avec TDAH et aussi chez les personnes sans TDAH. Parce que le souci, c'est aussi que peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas de TDAH, mais ils vont recevoir un traitement. Ça, c'est une théorie, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que finalement, quand on a fait la recherche des études, je vais montrer ce que c'est que normalement on montre, on a essayé de faire notre mieux pour chercher toutes les études, pour trouver toutes les études. On est parté, on a screené plus de 27 000 références de la littérature, donc c'est pour ça qu'on avait beaucoup d'étudiants sur ça. Et finalement, on a retenu avec des critères très rigoureux, 26 études, et une partie de ça pour la méta-analyse. Finalement, ce qu'on a trouvé, c'est quelque chose qui est... D'abord, en faisant ça, on a retrouvé une population globale de plus de 100 000 sujets. Donc, encore une fois, pour montrer les pouvoirs statistiques que c'est analysant. Et finalement, le résultat principaux qu'on a trouvé, c'est que dans le monde entier, quand on fait une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on met ensemble les données, au moyen d'à peu près 19 personnes de ceux qui ont un diagnostic de TDAH sont traitées. Par contre, on a trouvé aussi que 0,9 personnes de ceux qui n'ont pas le TDAH, que bien évidemment, comme chiffre, ils sont beaucoup plus que ceux qui ont le TDAH, ils ont reçu un traitement pharmacologique pour le TDAH. sans un diagnostic officiel de TDAH. Donc, et en plus, on a fait d'autres analyses, on a estimé pratiquement qu'il y a différents pays. Par exemple, dans les États-Unis, on a trouvé que pour chaque personne qui n'a pas le TDAH, qui reçoit un traitement pharmacologique pour le TDAH, il y a trois individus qui ont le TDAH, mais il ne reçoit pas un traitement qui pourrait amener un bénéfice. Et en Australie, par exemple, les ratios, c'était 11 ans. Et dans les Pays-Bas, un à deux, c'est-à-dire chaque personne qui n'a pas un TDAH qui reçoit un traitement, il y a deux personnes qui ont un TDAH qui n'ont pas de traitement. Donc, finalement, on voulait éviter un peu la dichotomie qui est un peu un peu dans les simplistes de dire, voilà, c'est un sous-diagnostic, un sous-diagnostic. La réalité, elle est un peu plus complexe. Bien évidemment, il y a les deux tendances, mais finalement, si on va regarder les chiffres et les données, c'est plus les personnes qui ont un TDAH qui ne bénéficient pas du traitement de ceux qui sont mal traités. L'autre point que je voulais souligner comme point final dans l'exposé de ces études, après, je serai ravi d'entendre ces questions qui sont toujours pertinentes, c'est qu'au fait, c'est qu'ils n'ont pas de diagnostic officiel de TDAH, mais ils sont traités. Ils peuvent être traités peut-être parce qu'ils ont des symptômes de TDAH qu'on appelle « subthreshold », c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir tous les critères du TDAH, mais quand même, ils ont… Vous savez que pour une question un peu bête, dans les décennies, on a la compte des symptômes, donc il faut six symptômes, six symptômes, qui, à mon avis, c'est complètement par logique. Et donc, en fait, il y a toute une littérature scientifique récente qui montre que même ce qu'ils ont les TDAH « subthreshold », c'est-à-dire au-dessus de la salle, ils ont un réintentissement fonctionnel, ils ont des conséquences dans leur vie, donc est-ce qu'il faut les traiter ou pas ? Il y a des collègues qui disent « voilà, il faut les traiter » parce que au fait, c'est mieux parce qu'on peut prévenir des conséquences. Et l'autre chose c'est que peut-être certains de ceux qui n'ont pas de diagnostic des TDAH mais ils vont recevoir un traitement, c'est pour d'autres choses comme la narcolexie, par exemple. Ça, c'est assez rare, surtout chez les ados, donc peut-être ça ne s'explique pas la totalité, mais je pense que la question de l'effet qu'il y a beaucoup de psychiatres qui, même sans les diagnostics formels, ils proposent un traitement pour les TDAH parce qu'ils ont une vision plus dimensionnelle que catégorielle, c'est-à-dire il y a certains qui disent « voilà, s'il n'y a pas les diagnostics des TDAH comme bleu, noir ou blanche, je ne traite pas. » D'autres qui disent « je m'en fiche si tu veux de la classification, je vois les problèmes, les problématiques, donc je vais traiter la diminution, les problèmes et je ne vais pas traiter les diagnostics catégorielles. » Et donc, je pense que ça aussi c'est important à retenir. Voilà, donc on pensait qu'on a essayé d'être très équilibré dans la présentation des résultats parce qu'on voulait éviter la polémique de dire « voilà, on est en train de sous-traiter ou de sous-traiter » parce que je pense que la réalité n'est pas branche ou noire, il y a des nuances, mais je pense que ces données-là quand même sont assez solides et claires. Voilà, ça c'était le petit résumé du papier. D'accord, merci beaucoup Séné. Alors, une question qui se pose quand on lit le papier, il n'y a pas de données françaises. Pourquoi ? Oui, c'est vrai. Au fait, je vais partager encore les… Donc, au fait, comme je disais, on a fait une recherche vraiment, on n'a pas limité avec des restrictions de langage, donc voilà, on n'a pas regardé seulement la littérature en anglais, on a fait tous les possibles qu'on pouvait faire et depuis de ça, on a trouvé que, comme vous voyez ici, la plupart des études c'était des États-Unis, de l'Australie, l'Allemagne, on avait un Venezuela, l'Angleterre, la plupart anglo-saxons, comme vous pouvez le voir. Et malheureusement, il n'y avait pas de la France. Donc, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est comme je disais, il y a bien évidemment des données sur les traitements pharmacologiques en France, notamment au niveau international, en termes d'épidémiologie, ça a été toujours un bon pays. J'ai des collègues avec lesquels je collabore qui sont très fortes en épidémiologie, mais le problème c'était de voir ce type exact des études dans lesquelles on avait des données pour les TDAH et sans TDAH. L'autre chose, c'est que bien évidemment, je pense que pour faire des études, il faut de l'argent et pour faire de l'argent, il faut faire demande aux agences qui financent la recherche. Et quand on fait ça, il y a toujours une compétition, c'est-à-dire, moi j'ai fait la demande pour une étude sur les TDAH, notre collègue a fait une demande pour une étude sur les cancers, etc. Et donc, c'est un peu à la base de ce qui est perçu comme une priorité du gouvernement et des agences qui donnent les financements. Et je pense que ça montre clairement que dans les pays, surtout anglo-saxons, aux États-Unis, Angleterre et d'autres, en Australie, le TDAH a été perçu comme priorité depuis un certain moment. là, je pense que je suis ravi de voir les messages sur la chaîne que les choses sont en train de vouloir en France, de changer, mais ça veut dire que probablement dans le passé, au moins, le TDAH n'a pas été considéré comme une priorité de recherche au niveau social aussi, mais je pense que, comme tu as montré, les choses bougent très rapide, très vite en France. Comme je te disais, on a des collègues super en termes d'épidémiologie, donc j'espère qu'il y aura des données bientôt en France aussi. Oui, on espère et effectivement, tu as raison de dire que ça bouge très vite en France, on a beaucoup, beaucoup de chance, enfin, beaucoup de chance, je ne sais pas, mais en tout cas, on rattrape vraiment notre retard et c'était vraiment nécessaire et c'est très bien. Une deuxième question, pourquoi, d'après toi, il y a si peu finalement d'enfants qui sont traités pour leur TDAH alors qu'on sait que les stratégies pharmacologiques font partie et en tout cas sont celles avec le plus haut niveau de preuve et font partie des meilleures stratégies disponibles. C'est une question très pertinente et je pense très complexe, il y a plusieurs facteurs, je pense qu'un de ça c'est l'effet que, voilà, ce n'est pas une question d'avoir les données parce que les données sont là, tout le monde est capable de lire, il y a des conférences, tout le monde l'essaye. Le problème, c'est un peu comme la conceptualisation et la perception, je pense, du traitement médicamentaux en général, pas seulement pour le TDAH, mais c'est là pour le TDAH, en général et surtout chez l'enfant. Je pense qu'au moins certains confrères et aussi d'autres personnes, on a quand même l'idée c'est que parfois le traitement c'est comme une espèce de raccourci, ce n'est pas la vraie chose, il y a la chose en profondeur qu'il faudrait faire donc et le traitement c'est une espèce de raccourci qui permet un soulagement temporaire, donc c'est un peu comme trichet, c'est tout et ça, ça a été comme dit par beaucoup de personnes, c'était oui, c'est un traitement mais il faudrait faire vraiment une psychothérapie ou d'autres approches qui voient vraiment une profondeur qui demande des années et des années. Bien évidemment, dans d'autres domaines de la médecine, voilà, si je considère les traitements pour l'asthme, le diabète et d'autres choses, personne est question le fait que voilà, s'il y a un traitement, il y a un traitement parce qu'on connaît les mécanismes, etc. Donc je pense que c'est un peu la perception et bien évidemment, l'autre chose, c'est la peur, le timore des effets secondaires et encore une fois, je pense qu'il faut avoir un peu plus de balance, c'est-à-dire il y a aussi des effets secondaires pour la psychothérapie et on ne parle pas souvent et les effets secondaires pour les médicaments du TDAH, il y en a, il faut le savoir, heureusement, il ne touche pas la majorité des personnes et heureusement, on ne doit pas arrêter les traitements dans la plupart des personnes. Donc je pense qu'il y a d'autres choses aussi qu'il faut considérer, c'est qu'au lieu de considérer l'antagonisme médicament psychothérapie, c'est plutôt complémentaire. on sait qu'il y a des choses pour lesquelles le traitement est mieux, il y a d'autres choses, d'autres aspects pour lesquels le traitement non pharmacologique est mieux, mais je pense que cet humour de voir les médicaments comme un peu les raccourcis, la chose superficielle et le fait de tricher un peu qu'un vrai professionnel doit faire d'autres, c'est quelque chose qui est encore dans la mentalité d'être beaucoup de passion. Malheureusement, on rappellera d'ailleurs aussi que parmi les approches non pharmacologiques, il n'y a pas que les psychothérapies qui sont possibles, il y en a une qui est encore plus importante, c'est la psychoéducation et c'est ce qu'on essaie entre autres de faire sur cette chaîne, c'est ce qu'on essaie de mettre en place en France un peu partout, des éléments de formation, de psychoéducation, de compréhension des troubles, ça c'est probablement avec le traitement ce qu'il y a de plus efficace. Troisième et dernière question Samuelet, je n'abuse pas est-ce qu'on peut imaginer que le problème ce ne serait pas effectivement le sur-traitement parce que clairement surtout en France on est en sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-traitement et de très loin et on est probablement dans les pays développés vraiment le dernier en termes de prise en charge médicamenteuse et donc on est très 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 sous-traités mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème alors pas en France mais dans d'autres pays peut-être de sur-diagnostics est-ce qu'il n'y a pas trop de diagnostics ? Alors tu as un petit peu répondu en disant que on pouvait même envisager qu'il n'y en avait pas assez parce que les critères étaient peut-être trop exigeants et que probablement avec un petit peu moins de symptômes il y aura quand même peut-être une pertinence à prendre en charge des patients mais je te pose la question quand même est-ce qu'on n'est pas il n'y a pas de sur-diagnostics ? Bien évidemment je pense que ça c'est un risque dont il faut connaître et je pense qu'en fait ce qui s'arrive normalement c'est que quand quelque chose on ne la connaît pas trop après on arrive à la connaître après on a tendance à avoir TDAH pas tout le problème avec le TDAH c'est que finalement les symptômes sont très spécifiques donc c'est fondamental qu'en professionnel on arrive toujours à garder notre capacité de faire un diagnostic différentiel et parce que finalement mon souci c'est que quand je vois par exemple les jeunes collègues que j'encadre une formation ils sont la tendance à dire voilà il y a 300 tonnes ce TDAH il faut faire beaucoup mieux que ça je pense que le problème c'est vraiment d'arriver à un équilibre et d'avoir des compétences qui diagnostiquent le TDAH quand il est là mais aussi de penser à d'autres troubles d'anxiété d'autres choses qui sont vraiment un diagnostic différentiel avec le TDAH donc on peut être ensemble mais je pense que pour le moment dans la plupart des pays les risques sont encore de sous-diagnostiquer donc voilà il faut avoir un balance encore une fois merci infiniment professeur Samuelé Cortez et vraiment c'est un immense honneur de vous recevoir à chaque fois sur cette chaîne et puis j'espère à très bientôt bien évidemment j'espère à bientôt et je suis vraiment je me félicite avec ce travail et je pense que beaucoup de personnes l'ont trop bouteille donc il faut continuer merci Samuelé au revoir